Et salut YouTube ! On se retrouve pour la suite du Talgan Rampas, suite aux événements où le déglingos de Nagito a décidé d'exploser l'île. Ouais, il s'est dit. Ah, donc il y a un traître parmi nous. Et vous savez quoi ? Bah, en fait, s'il ne se dénonce pas, je fais exploser l'île. Tout le monde meurt. Voilà. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait normal comme réaction. Donc du coup, on est toujours en live sur Twitch. N'hésitez pas à passer sur Twitch de temps en temps. Voilà, ils vous saluent. Maintenant, ils ne sont plus là, ils ne sont plus parmi nous, ils n'existent plus. Et on va pouvoir continuer, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Bonne soirée ! Bonne soirée ! Forcément un idiot du village, exactement. Oh, ferme-la. Nous sommes morts. Je me suis reposé depuis l'explosion d'hier, mais mon corps me fait encore mal. Un son sourd et métallique résonne dans mes oreilles et j'ai le chaud à l'arrière de la tête. Je n'arrive pas à réfléchir. Mais je ne peux pas passer toute la journée à me reposer. Je suis sorti du bungalow à la hâte. Vous pensez qu'après cette explosion, on peut être en mode... Allez, let's go ! On va chill un max faire les free time. Ça n'a pas l'air très explosé, hein. Tu as joué hier ? Je n'ai pas streamé, hein. Oh oui, on s'est toujours explosé. On peut encore déjeuner ? Oh, ça va ! Ça va, il n'y a que la réception qui s'est fait exploser. On peut toujours manger. Yuajime, comment tu te sens ? Pas bien, mais pas au point de ne pas pouvoir bouger. Alors, tu vas bien ? Je ne fais pas païen du tout. J'entends un bourdonnement dans mes oreilles. Je suis sûr que mes tapons sont perforés. Je dois aller voir un docteur pour qu'il m'examine. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut vous nous faire ? C'est énervant. Si seulement le traître se dévoilait, le problème n'en serait plus un. Gito, quand est-ce que tu... Bonjour, je suis venu vous motiver vu que vous perdiez votre temps ici. Ne vous ai-je pas dit hier que des bombes que j'ai placées vont exploser dans deux jours à midi ? Du coup, il vous reste une journée. Vous devriez vous dépêcher. Vous dépêcher ? Et comment on peut se dépêcher et tout repose sur le traître ? Eh bien, il y a du vrai dans ce que tu dis. Et même si tout dépend du traître, votre attitude n'est pas admirable du tout. Après tout, le réel espoir, c'est quand vous vous confrontez une difficulté... C'est quand vous confrontez une difficulté désespérante, non ? Et malgré ça, vous êtes déjà prêt à abandonner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ou bien serait-ce votre limite ? Je pense que je vous appelle symbole de l'espoir. Vous me faites bien rire. Tu devrais la fermer. Allons, allons, garde ton t-shirt. Alors, déjà, elle n'a pas de t-shirt. Et moi, ça ne me gênerait pas ces... Oh, bref. J'ai pris le temps de vous donner un indice de valeur. Ce serait dommage si je changeais d'avis, non ? Quoi ? Est-ce qu'il vient de dire indice ? Megito, c'est quoi ton indice ? Oh, vous avez finalement de l'espoir. Ça me fait plaisir. Où s'en foutre de ça ? Dépêche-toi de nous dire l'indice. Eh bien, c'est à propos du lieu où la bombe se trouve. Je l'ai caché quelque part. Vous n'êtes pas encore allé. Quelque part où nous ne sommes pas encore allés ? J'ai pas besoin d'indice. Dis-nous simplement la réponse. Si tu ne le fais pas, je vais te le faire dire. Arrête, qu'est-ce qu'on va faire s'il explose une autre bombe ? Judicieuse décision. Si vous avez le temps de vous battre contre moi, alors vous devriez commencer par chercher où sont les bombes. Dans ce cas, je te briserai en morceau plus tard. Ouh là là ! J'ai vraiment peur. Pourquoi tu nous as donné un indice ? Eh bien, si le traître voit ses amis travailler dur, il va peut-être se sentir obligé de se dévoiler, tu comprends ? On s'en fout, le traître pourrait ne pas exister. Nous devons simplement trouver ces putains de bombes. Allons-y. Faites attention. Bon, en passant, je vais attendre ici. Donc, si tu veux te dévoiler, viens me voir n'importe quand. Monsieur ou madame traître ? Nous avons quitté le restaurant en écoutant le rire étouffé de Nagito s'éloigner petit à petit. Alors, où est-ce que nous n'avons pas été à part l'intérieur des ruines ? Kazooichi, pourquoi tu m'as arrêté ? Hein ? De quoi tu parles ? Si tu ne m'avais pas arrêté, j'aurais pu briser Nagito en morceau. Tu pètes les plombs là, idiote ! Calme-toi ! Venons-en aux fées. Allons tous aux ruines anciennes. Hein, les ruines ? Nagito a dit que les bombes étaient cachées à un endroit où nous ne sommes jamais allés. Si c'est vrai, l'intérieur de ces ruines est le seul endroit qui me vient à l'esprit. Alors, ça va. Non, il y a un autre endroit aussi. Où c'est ? Le château dans le parc d'attractions ? C'est quoi son nom déjà ? Tu parles du château d'Atsume ? T'es à côté de la plaque. Il parle du château d'Atsume. Alors, nous avons ces deux endroits à vérifier. On ne pourra pas entrer dans ces ruines anciennes sans le mot de passe. Qu'est-ce qu'on va faire ? Un mot de passe. J'imagine qu'on n'a toujours pas trouvé le mot d'intérêt. C'est sûrement la même chose pour Nagito aussi. Il n'aurait pas pu y entrer sans mot de passe lui non plus. Dans ce cas de figure, les bombes ne seraient probablement à l'intérieur, pas à l'intérieur des ruines anciennes. Donc, nous devrions aller au château d'Atsume en premier. Comment il a eu ces bombes déjà ? Mais parce qu'il y a une base militaire sur la dernière île. Donc, il a dû les trouver là-bas. Mais ce n'est pas un peu dangereux. Et si c'était un piège de Nagito depuis le début ? Le piège de Monokuma, le piège de Monomi, et maintenant le piège de Nagito. Oh, si on continue à s'inquiéter pour de la merde, rien ne se passera debile. Toi aussi, tu commences à péter les plombs. Bref, nous devrions quand même essayer de nous y rendre. Nous n'avons pas le temps de rester ici à nos rien-terre. Let's go, on y est ! Ok. Ok, on va au château d'Atsume en premier. Ok, let's go ! Let's go ! Oh là là ! Et maintenant, je peux utiliser... Bon, en fait, je vais ici. Attends, c'est pas ici. C'est là. Maintenant, je peux utiliser ma touche pour aller à... À droite. Spuffy s'est fait arnaquer sur son opé. Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce bon vieux Spuffy ? Eh, regardez ça. J'avoue, il y a un trou, là. L'entrée est détruite. Elle a éclaté en miettes, comme si quelqu'un... avait fait exploser une bombe. Alors, on dirait bien que c'est le bon endroit. Alors, les bombes sont à l'intérieur. C'est bien ce qu'il me semble. Dans ce cas, essayons d'y entrer. Mais restons sur nos gardes. Nous devons rester attentifs autant que possible. Allons-y. Comment va ton Tamaguchi, Tej ? Après avoir déglutis difficilement, j'ai lentement traversé la porte. Et là... C'est quoi cet endroit ? Je pensais que l'intérieur serait plus accueillant que ça. L'ambiance est similaire à celle d'un temple ou d'une église. Cependant... Est-ce moins qu'il ne semble pas y avoir de bombe ici ? Non, c'est pas toi. Si les bombes sont assez puissantes pour exploser une île entière, elles devraient être plutôt grosses. Mais je ne vois rien. Je ne vois aucun endroit où elles pourraient être cachées non plus. Alors, les bombes ne sont pas ici ? Les bombes ne sont pas ici ? Tout de même. C'est comme s'il y avait quelque chose de suspect ici. Mais pourquoi ? Je dirais que cet endroit est différent d'une certaine manière. De toute façon. Sentiment. C'est le même sentiment que j'ai ressenti en voyant les ruines anciennes. OMG, c'est sombre. Alors, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'était le Tamaguchi. Tamaguchi. Ça ne sert à rien. Alors. Ah, attendez. Il y a un truc par terre. Le sol. Qu'est-ce que c'est ? Cette police n'est pas vraiment en raccord avec l'ambiance du château. On dirait que ça a été placé ici, intentionnellement. Et venez voir. Qu'est-ce que c'est ? À tous les sujets. Le mot de passe pour guider tout le monde vers le futur est... À tous les sujets. Les sujets, de qui est-ce que ça parle ? Est-ce que ce serait adressé à nous ? Il y a autre chose écrit en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot de passe qui guidera tout le monde vers le futur est... Mais quoi ? On ne peut même pas lire la partie la plus importante. C'est quoi ce truc ? Le mot de passe qui guidera tout le monde vers le futur. Peut-être que c'est le mot de passe... Ou c'est ce mot de passe. Le mot de passe pour accéder aux ruines anciennes ? Qui guidera tout le monde vers le futur. Peut-être que ceci désigne le mot japonais écrit sur la porte. Vous êtes incroyable, Dame Sonia. Il vous a suffi que d'une seule lecture pour comprendre ce... Mais on ne peut rien faire si on peut voir le mot de... Si on ne peut pas voir le mot de passe. Quelle tragédie. L'idiot du village. Je me demande qui l'a effacé. Hein ? Effacé ? C'est Nagito, ce bouffe-là ! Il n'a pas l'air de s'être effacé avec le temps. Je dirais que quelqu'un a gratté... Que quelqu'un a gratté cet endroit. Je n'arrive pas à voir ça autrement. Mais... Monomi et Monokuma n'auraient pas pu rentrer dans ce château puisqu'ils n'aiment pas les souris, non ? Pas ton sucre ! Merci pour le sub. Merci beaucoup. Alors c'était Nagito. C'est lui qui a effacé le mot de passe. Nagito a probablement découvert le mot de passe et l'a utilisé pour entrer dans les ruines anciennes. Alors il a caché les bombes dans les anciennes ruines ? Les ruines anciennes ? C'est la même chose. On voit un petit peu les chiffres, c'est vrai, mais bon. Donc il a effacé le mot de passe pour qu'on ne puisse pas s'approcher des bombes. Bordel, tout est logique. C'est vrai. Il nous a donné un indice même s'il savait qu'on ne pourrait pas l'utiliser. Seulement pour qu'il puisse nous enfoncer cette réalité dans la tronche. C'est impossible pour nous d'entrer dans les ruines anciennes si on ne connaît pas le mot de passe. Finalement, on ne peut rien faire contre les bombes à moins que le traître se dévoile. Est-ce qu'il nous a l'oreille ici pour nous forcer à confronter ça ? Pour nous forcer à confronter le désespoir à venir ? Pour nous forcer à confronter notre impuissance ? Bordel, c'est totalement un truc que ferait Monokuma. Mais je me fous de savoir qui t'es. T'as pas besoin de nous le dire. Dis-le juste à Nagito. Si tu ne le fais pas, tu vas finir par mourir toi aussi, tu sais. Mais à qui tu parles ? Je ne sais pas, je parle à tout le monde, ok ? Arrêtez, ça ne sert à rien de nous battre entre nous. Essayons d'y réfléchir à nouveau. Nous pouvons peut-être trouver un autre indice sur le mot de passe. Quand nous coopérons et explorons l'île, je suis sûr que nous trouverons des pistes. T'es en train de nous dire de regarder partout pour un mot de passe qui ne pourrait même pas exister ? Mais d'ailleurs, pourquoi quelqu'un laisserait un mot de passe ici ? C'était ni Monokuma ni Monomi, alors c'était qui ? On ne peut même pas répondre à ça, donc c'est impossible qu'on trouve quoi que ce soit. Alors qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse ? Attendre de mourir ? C'est la même chose qu'on palait du rire et qu'avons-nous appris là-bas ? Nous avons appris à ne pas abandonner, non ? Ça, Gundam était le seul à l'avoir dit. Très bien, dans ce cas, je vais chercher toute seule. Sur ce... Ok. Sonia attend ! Mais Sonia ignora mon appel et se précipite à dehors. Je suis certain d'avoir vu ses épaules tremblées. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, parfait, vous voulez me le chercher ? Alors, d'accord. Eh ! Kajuichi quitta le château Nezumi et marcha dans la direction opposée à celle de Sonia. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est pas le moment de se disputer. Bon, ce serait peut-être une bonne idée de chercher séparément. Hein ? Pourquoi ? Je veux dire que c'est plus facile de se déplacer comme ça, tu sais, si quelqu'un veut secrètement rencontrer une personne. Et tu veux dire que... Désolé, fais comme si je pensais tout et que tu n'avais rien entendu. Oh, on est encore dispersés comme là-bas. Sérieusement ? Si c'est ce que tu penses, alors aide-nous, s'il te plaît. Ouais, je m'en occupe. J'ai un plan secret. Je vais trouver la source du problème et la détruire. Ok, bon, elle, elle va défoncer Nagito. Akane ? C'est quoi ton plan secret ? J'ai un mauvais pressentiment par rapport à Akane. Je vais la suivre. C'est mieux si nous gardons Akane loin de Nagito, très loin. Tu as raison, je te laisse t'en occuper. Ok, à plus tard. Chaki couru après Akane. C'est ainsi que tout le monde partit. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Qui sont ces sujets ? Quel est ce mot de passe qui guidera tout le monde vers le futur ? Je fus le dernier à quitter le château Nezumi. Puis je partis à la quête d'indices sur toute l'île. Mais je ne m'attendais pas à trouver quoi que ce soit. Et finalement, c'est exactement ce qui est arrivé. Ensuite, le temps fila à sa vitesse habituelle. Il faut demander la date d'anniversaire de Monokuma. Et c'est ça le code. Même après l'annonce, j'ai continué à fouiller l'île. Mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Après un moment, j'avais oublié ce que je devais chercher. Finalement, après être venu les mains vides, je suis retourné à l'hôtel. Je n'ai pas vu qui que ce soit en revenant ici. Et je ne les ai pas vus durant mon exploration non plus. C'est parce que, même si cette île est très vaste, notre nombre a drastiquement baissé depuis notre arrivée. C'est la seule chose à laquelle je peux penser. Je devrais rentrer. Vous pensez que quelqu'un serait même capable de mentir en disant « Ouais ouais, c'est moi le traître, vas-y ! » Et au final, juste pour sauver la peau de tout le monde. Et sauver sa peau en lui-même. « Nagito a dit que le temps serait écoulé demain à midi. Notre journée est sur le point de se terminer. Ce qui veut dire qu'il ne nous reste qu'une moitié de journée. Je ne pense pas que le traître va se dévoiler d'ici là. On ne sait même pas s'il existe vraiment. Même si c'était le cas, il y a des chances qu'il ait oublié qui soit le traître. Toutes ces pensées me donnent envie d'agir, mais... Ouais, Nagito ne croirait pas. Non, il ne sait pas qui est le traître. Il l'avait dit dans la discussion avec Monokuma. « J'ai marché toute la journée. J'ai vraiment besoin de me reposer. M'assoupissant, de ribles images firent surface dans mon esprit, les unes après les autres. Mais avant que je ne puisse me concentrer sur les détails de ces images, je sombrais lentement dans les profondeurs des ténèbres. Ouais, tout ne sert à rien. Bing dong, bing bong. Directeur, le... Le paysage est toujours le même ce matin. Je peux voir la lumière du soleil à travers la fenêtre. Je peux entendre le son étouffé. Des vagues s'écrasant sur la plage. Mais les bombes de Nagito vont détruire tout ça. Quand le temps sera écoulé à midi. Pour toi, c'est qui le traître ? J'en ai aucune idée. À l'heure actuelle, rien n'améliore notre situation. Évidemment, je vais au restaurant. Mais devrais-je le faire aujourd'hui ? Après ce qu'a dit Nagito ? Je vais attendre ici. Monsieur, madame le traître. Je dirais qu'il a l'intention de rester au restaurant toute la journée. Deux secondes. Il sera là-bas toute la journée. Mais alors si cette personne va au restaurant comme d'habitude, le mauvais pressentiment persistant dans ma poitrine grandissait à chacun de mes battements de mon cœur fanétique. Je courus immédiatement en dehors de mon bungalow. Sonia ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne sais pas. En termes de traître, dans les personnes qui sont encore en vie, Nagito, ça n'a pas... Le pire, c'est que je pense que le traître a peut-être oublié qu'il est le traître. Bon, lui, il est trop bête pour ça. Sonia, peut-être. Pourquoi pas. Elle n'a servi à rien depuis le début. Chiaqui, peut-être. Elle est giga-chad, contrairement à tout le reste du groupe. Non, pas Fouiwiko. Et tout le bas est d'Edge. Donc c'est soit Sonia, soit Sonia, soit... L'autre. Bonjour, Adjime. Il ne faut pas dire, j'ai peut-être été déjà... Je ne sais pas plus... Ecoute, c'est mes actions, tout le monde a fini par se séparer. Ok, bon, tu ne sers à rien. Alors. Un instant où je mets les pieds dans le restaurant, le pire scénario possible se déroula devant moi. Ce qui m'a dit, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Comment ça, Elec ? Alors, tu pourrais me percer les doigts avec cette fourchette là-bas ou me sortir les yeux avec cette cuillère. Les mains d'Akane enveloppèrent le cou de Nagito et son visage commença à virer au rouge. Ses mains continuèrent d'appuyer sur le cou de Nagito de plus en plus fort. On aurait dit qu'elle essayait plutôt de lui casser le cou et non simplement l'étrangler. Ouais, qu'est-ce que tu fous ? T'es sûr que de ce que tu fais, il va vraiment mourir à ce rythme. Elle était trop en colère pour nous écouter. Nani ? Voilà, let's go ! C'est ça qu'on veut ! Chucky ! Chucky Chica-Chad, la mêlue des claques. Désolée, tu m'as ouvert les yeux. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? C'était ce que j'allais demander. Je me dis pas que tu avais vraiment l'intention de le tuer. C'est à ce moment que dans le coin de mon oeil, je l'ai vu se lever lentement. Merci Akane, j'ai pu revoir mon chien mort. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Bien fait pour toi, t'as sûrement fait chier Akane pour que ça arrive. C'était pas mon but. Enfin bref, merci de m'avoir sauvé. On dirait que je vous en dois une. Si vous le pensez sincèrement, dites-nous le mot de passe des ruines anciennes, je vous prie. Le mot de passe des ruines anciennes ? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Ne fais pas l'idiot, t'as caché les bombes dans ces ruines, non ? Ouais, c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à hier. Hein ? Maguito, qu'est-ce que tu veux dire jusqu'à hier ? Il n'y avait rien d'important dans les ruines anciennes, seulement un décor familier. Un décor familier ? Je me suis un peu ennuyé. D'ailleurs, si je les avais cachés là, ça aurait été complètement inutile. Donc même si vous aviez réussi à trouver le mot de passe des ruines anciennes, ça n'a plus aucun sens. Maintenant que j'ai déplacé les bombes... Mais elles étaient dans ces ruines anciennes, non ? Peu importe, je crois que c'était une bonne idée de les bouger. On allait les trouver avant que le traître ne se confesse. Bon, ça n'a pas d'importance. En fait, c'est peut-être mieux. Pour rendre l'espoir encore plus brillant. Arrête de dire n'importe quoi et dis-nous où tu as déplacé tes bombes. Ah, tu as l'air pressé. C'est compréhensible, après tout, le temps sera écoulé aujourd'hui. Alors commençons la bataille finale. La bataille finale entre le traître et tous les autres. La bataille finale entre l'espoir et le désespoir. L'endroit où j'ai caché les bombes, cette fois est... Un endroit que vous avez tous déjà visité. C'est tout, c'est trop large ! Ça ne devrait pas être si dur, si vous vous séparez. Je vous conseillerais vraiment de commencer à chercher dès maintenant. Tant que tout le monde coopère, ça devrait être facile de trouver où sont les bombes. C'est quoi ce portail ? Ça va aller, je suis sûr que tout va bien se passer. Après tout, c'est impossible que l'espoir ne perde. L'espoir absolu qui peut surmonter n'importe quel désespoir ne pourra jamais perdre dans un endroit pareil. Pourquoi ? Et ce n'est pas seulement ça. Je crois en vous tous. Je crois autant que nous avons passé ensemble. Et plus que tout, je crois en ma chance ultime. Donc tout va bien se passer. Tant que vous croyez en l'espoir, de tout votre cœur, le chemin devrait s'ouvrir. Suite à ça, Nagito s'en alla. Et nous quitta avec son message sinistre. Bordel, comment ça se fait qu'ils sont encore en vie celui-là ? C'est ce que je me dis à chaque fois que tu parles. Ce n'est pas le moment de se plaindre. En plus, nous n'avons pas le temps de nous battre entre nous. Vous avez raison. Nous devons nous dépêcher de chercher les bombes. Nous devrions avoir le temps de les arrêter. Mais vu tous les endroits où on est allé, je ne sais même pas quand on a commencé. La seule chose qu'on peut faire, c'est de nous séparer et couvrir autant d'espace que possible. On est six. Chaque personne devrait s'occuper d'une île. Alors laissez-moi cette île. J'ai déjà le plan de cette île dans la tête. Enferme là. Si Akane fouille la première, je vais fouiller la deuxième. Même Sonia devrait fouiller la petite île. Est-ce que vous seriez d'accord pour fouiller l'île centrale ? Ah mais... Tu ne peux pas être bonne pour couvrir du terrain. De toute façon, si tu es d'accord, tu peux fouiller l'île centrale. Jackie, tu fouilles la troisième île avec l'hôpital. Ajime, tu fouilles l'île du parc de traction. Je vais m'occuper de la dernière. D'accord, allons-y. Dépêchons-nous de les trouver. Nous sommes précipités hors du restaurant et nous sommes partis à la recherche des bombes. Nous n'avions même pas le temps de penser à qui est le traître. Mais c'est ironique. Nagito est la raison pour laquelle nous nous séparons. Mais la raison pour laquelle... Nous coopérons également Nagito. Sacrément ironique. D'accord. Je vais m'occuper de fouiller la quatrième île. Je devrais regarder tous les coins et recoins. Après Nagito, les bombes ont assez de puissance pour détruire toutes ces îles. Ça ne doit pas être très petit. Je vais définitivement les trouver. On les a hantées ? Je devrais regarder la carte. Si ça se trouve, c'est déjà... Allez, la porte, elle est... Chat, je pense que... Il y a un gros truc, là. Une fusée. La porte est ouverte. On dirait que je peux y entrer. Peut-être que les bombes sont cachées. Tu ne vois pas l'énorme truc qu'il y a dans le toit ? D'accord, allons-y. Comment pourrais-je t'écrire cet endroit assez mignon et... Je vais dormir. Il y a ferme, là ! Où est la bombe ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que la jimée est dans ma maison ? La porte était grande ouverte. Ah, ouah, 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 ouah ? En entendant ça, monomis se dordinera vers la porte et... Cache ! J'ai cassé ! Mon système de sécurité est cassé ! C'est probablement un gosse du voleur. Non, un voleur n'est pas une excuse. C'est un professeur avec un jeune élève dans sa maison. C'est tellement inapproprié. Je suis couverte de honte. Bordel, qu'est-ce qu'elle est bruyante. Bon, alors... Pourquoi il y a 15 000 écrans, là ? Ce sont des écrans, ils ne montrent rien en ce moment. Mais pourquoi il y en a-t-il autant ? Est-ce que tu nous surveilles avec ça ? Donc j'avais raison. Les caméras de surveillance partout sur ces îles et les images filmées par ces caméras. Tu regardais ces images sur ces écrans, tu nous surveillais, n'est-ce pas ? C'était le cas jusqu'à ce que Monokuma apparaisse. Je n'ai plus mon bâton magique et pour cette raison, Monokuma a volé tous mes pouvoirs. Donc je n'ai plus l'autorité de me surveiller maintenant. Ces écrans sont devenus inutiles. Hein ? Quel est le rapport entre le bâton et les caméras de surveillance ? Peu importe, je ne peux plus vous surveiller maintenant. Je n'ai plus aucun autre moyen de surveiller vos faits et gestes, sauf en me servant de mes petites oreilles. Je ne comprends pas vraiment. Mais est-ce que ça veut dire que Monokuma nous regarde avec ses caméras de surveillance ? Non, je n'ai probablement pas lui non plus. Dans son hectare actuel, il ne devrait plus avoir besoin d'utiliser ses caméras. Son pouvoir continue d'augmenter au-delà de mes attentes. Il a dépassé toutes les normes de mesure. Et arrête de dire des choses qui n'ont aucun sens. Qui regarde ses caméras de surveillance ? Elles n'ont probablement d'importance que... Dehors ? Dehors ? Je veux parler du groupe qui vous contrôle, Monokuma et toi ? Je vois, donc les gens en dehors de l'île regardent les images filmées par les caméras de surveillance. Viens, balayons cette chose de côté. Je ne peux pas faire ça. Viens, je ne peux pas te le dire. Oi. Est-ce qu'elle essaye de le cacher en pleurant ? C'est exactement ce que fait Monokuma. Comme je le craignais, je ne peux pas lui faire confiance. Qu'est-ce que c'est ? Des peluches Monokumi sur des... Monomis sur des seins ? Ne touche pas à mes choses sans ma permission. Elles sont importantes. Mes propres peluches ? Tu dois t'aimer. Tout comme Monokuma. Tu adores ? Ne me compare pas. Achète chose, s'il te plaît. Je n'ai pas assez délicat. Entrer dans la maison d'une femme sans sa permission et toucher ces choses. Ça rend ton professeur très triste. Qu'est-ce qu'il est ? Je ne l'accepterai pas. Jimmy a besoin d'un cours de moralité. Il est qu'à t'es immoralité ? Je ne pense pas que ce soit lié. Je vais te donner une leçon spéciale privée après les cours. Ferme-la. Madame Monomi va lentement, minutieusement, te donner une bonne... Ferme-la. Ça sonne très inapproprié. Encore une fois, je suis couverte de honte. Quelle honte collante et gluante. C'est toi qui as commencé à dire ça. Bon, il faut que je lui parle, c'est ça ? Tu parlais d'un voleur. Est-ce que tu parles de Monokuma ? Monokuma ne ferait pas quelque chose d'aussi méchant que de briser la serrure. Depuis qu'il a pris mes pouvoirs, il peut faire ce qu'il veut depuis aussi longtemps qu'il le veut. Tes pouvoirs, aussi longtemps qu'il le veut, tu es toujours tellement mélodramatique. Mais si ce n'était pas Monokuma, ça veut dire que le voleur est l'un d'entre nous ? Je ne veux pas douter de mes élèves, mais mon précieux a définitivement été volé. C'est quoi ton précieux ? Mon coffre au trésor. Alors, je ne pense pas que l'un d'entre nous voudrait voler le coffre au trésor de Monomi. Mais si quelqu'un l'a fait, pour quelle raison avoir fait ça ? Tu peux me tenir au courant si tu trouves mon trésor ? J'ai un coffre au trésor magnifique recouvert de paillettes roses étincelantes. Ok, si je tombe dessus... Très bien, j'en ai assez de questions. Je suis maintenant à mon tour de te questionner. Moi ? Pourquoi es-tu soudainement venu au parc d'attractions ? C'est bizarre que tu te promènes tout seul. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Il s'est bien passé quelque chose. C'est vrai, je n'ai pas de temps à perdre dans un endroit comme ça. Je dois te poser une question importante. Est-ce que tu sais où elles sont ? Quelque part sur l'île Jabberwock Nagito. Eh bien, bonjour Monomi ! Veux-tu jouer avec ton grand-père ? Monokuma ? Pourquoi tu m'invites soudainement ? Nous n'avons jamais joué avant. Alors, tout le monde est occupé. Tu ne devrais pas interpérer. Elle dépêche-toi de venir jouer avec moi. Ah, mes oreilles ! Ne tire pas mes oreilles, s'il te plaît ! Je vais laisser tes élèves se charger du reste. Faites de votre mieux. Ils interpèrent toujours quand nous parlons de choses importantes. J'imagine qu'ils me surveillent vraiment. Je ne perds pas plus de temps. Je suis pour dire en dehors de la maison et retourner chercher les bombes. Merde, je ne vois aucune bombe. Mais c'est là ! Tu ne vois pas l'énorme truc qu'il y a dans le toit, en fait ? Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Je devrais essayer de regarder à un autre endroit. Bon, si ça se trouve, ça a été depuis le début, mais... Que frappayette égale bombe ? Il n'y a rien ici, ok. En plus, c'est déjà présente. Ok, ok. Montagne russe ? Il n'y a rien de suspect ici. Ok, on se casse. Ajime, je les ai trouvées. Tu les as trouvées ? Oui, une tonne de bombes empilées les unes sur les autres. Bordel, je ne m'attendais pas à trouver de vraies bombes. Tu les as trouvées ? Près de cette usine stupide où sont fabriquées les peluches Monokuma à taille réelle. Usine de peluches ? J'ai compris. Tu peux le dire à Katsuchi Akane ? Tu peux le dire à Sonia Ichiaki ? Oui, j'ai compris. On se retrouve devant les bombes plus tard. On se retrouve devant les bombes. Qu'est-ce qu'il va se passer après ça ? Serons-nous capables de les arrêter ? Non, c'est inutile de penser à ça pour le moment. Je dois d'abord mettre Sonia Ichiaki au courant. Sonia devrait être sur l'île centrale Ichiaki sur la troisième île. Ok. La troisième île, let's go. Je ne peux pas me téléporter là. Ok. Bon, attendez. Île centrale. Mais tu ne peux pas me téléporter. Ok, bon. Vas-y. Qu'est-ce qu'il va se passer pour que ça m'empêche ? Il n'y a personne pour les désamorcer aussi, par peut-être Katsuchi. Sonia devrait être ici. Il est sur l'île centrale. Mais le seul endroit sur cette île où les bombes pourraient être cachées serait le parc Shaperwalk. En tout cas, peut-être que Sonia cherche là-bas. En passant par là, il aurait pu trouver... Je n'ai peut-être pas été du bon côté pour le parc. D'ailleurs, mon animal de compagnie là. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Je ne peux pas nettoyer ? Ah si, c'est bon. Alors, le rocher Monokuma. Ouais. Première île. Mais ce n'est pas la première île qu'il nous faut, c'est... Mais comment on fait pour y rentrer déjà à ce parc ? C'est bizarre, je ne la vois nulle part. Eh, Sonia ! Je suis ici ! Je rigole, c'est juste moi. Hajime utilise appel Sonia. Mais rien ne se produit. Je pense qu'elle est déjà partie dans un endroit très loin. Toi ? Je rigole. Si tu cherches Sonia, elle est en train de marcher près de la base militaire. La base militaire ? Celle de la dernière île ? Est-ce qu'elle savait déjà pour les bombes ? C'est pour ça qu'elle s'est rendue sur la dernière île ? Sinon, je ne vois pas pourquoi elle irait là-bas, parce que les bombes ont été trouvées à l'une signe de peluche. Ok. Chucky devrait être vers la troisième île. Oh là 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 ! Sonia s'asse ! Sonia et s'asse ! Chucky ? La salle de concert, est-ce que c'est... Oui, c'est Chucky ! Non, la salle de concert, c'est là-bas. Hôpital ! Chucky ! Ah ! Comment elle est là ? Chucky, je suis tout cherché ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne répond pas assez lentement. Oh, c'est les bombes ! On a trouvé les bombes, dépêchons-nous d'aller à l'usine de peluche. Est-ce que tu m'écoutes ? Ce n'est pas le moment d'être dans la lune. Ah, tu as raison, les bombes sont mauvaises, n'est-ce pas ? On doit aller à l'usine de peluche. Je vais y aller. Elles sont au moins un peu nerveuses, même dans une situation comme ça. Elle y va à vitesse d'escargot. Très bien, je devrais me rendre à la dernière île. Hein ? Pourquoi ils sont tous perchés comme ça, là ? Est-ce que je peux aller à la 5e île ? Pourquoi ? Pourquoi tout le monde est bizarre ? Niveau 45, let's go ! En fait, mon Tamaguchi, il manque combien de pas pour... On va bientôt évoluer. Et... C'est un Kémin. R45 GG. Je vais pouvoir parmer les artefacts. Dans la lusine de peluche, je vais retrouver Sonia à la base militaire. Industrie... Non. Base militaire. Armée de Jabberwock. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle fout ? Et là... Sonia, la voilà. Qu'est-ce qu'elle fait dans un endroit pareil ? Imaginez le temps qu'aurait disparu. On dirait que Sonia fouille l'arrière de ce camion. Et qu'est-ce que tu fais ? Ah, Jime, ne vous surprenez pas comme ça, je vous prie. Je crois que mon cœur allait exploser. Exploser ? Peu importe. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne devrais pas fouiller l'île centrale ? Si, mais je devais confirmer quelque chose ici. Ce n'est pas important. Nous les avons trouvées. Qu'avez-vous trouvées ? Elle est bombe, espèce de débile ! Ils ont trouvé les bombes à l'usine de peluche. Hein, les bombes sont dans l'usine. Alors, l'usine de peluche, les autres devraient déjà y être aussi. Qu'est-ce que tu attends ? Si on ne se dépêche pas, ce sera trop tard. Vous avez raison, je comprends. Je viendrai bientôt. Alors, allez-y sans moi, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas pour moi. Mais explique le truc. Mais pourquoi elle est à la base militaire ? Bon, à part si c'est pour nous trouver un bunker pour survivre à l'explosion. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est les arbres, ce tout meuf, là. Usine. Alors, où elles sont les bombes ? Où est Sonia, je lui ai parlé des bombes, elle ne voulait pas m'écouter, elle a dit qu'elle viendrait plus tard. Plus tard ? Pourquoi ? Elle devrait savoir que ce n'est pas le moment pour ça, même. Est-ce que je peux aller la chercher ? Tu penses vraiment qu'on a le temps pour ça, abruti ? Ouais, on doit d'abord stopper les bombes. Très bien, allons-y. On fait un bloc, nous sommes rentrés dans l'usine. Oh, chiche. La première chose que j'ai remarqué était le moteur rugissant d'un camion. Pourquoi est-ce que ce camion est... Il y a un camion garé au milieu de l'usine. Plein d'objets, sûrement dangereux, sont cherchés dans le coffre du camion. Ces choses dans le coffre... Est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas à quel point elles sont puissantes. Ou si elles ont assez de puissance pour faire exploser toutes les îles. S'il y en a autant, elles doivent être très puissantes. Est-ce qu'il a vraiment conduit ce camion et apporté toutes ces bombes ? Kizuichi, tu ne peux pas désamorcer ces bombes ? Tu es fort pour ce genre de choses, non ? J'ai pensé que je pourrais, mais... On dirait que le moteur agit aussi comme un détonateur. Merde, pourquoi le moteur tourne toujours ? Les bombes sont placées de façon à ce que, lorsque le moteur s'arrête, l'isolateur saute. Ce qui déclenche l'explosion. Je m'en fous de comment c'est construit. Je peux les désamorcer ou pas ? Il est en train de dire que nous. C'est impossible, je n'ai pas assez de temps. Le détonateur principal a été placé dans cette boîte en métal. C'est volumineux et bien fermé. C'est impossible pour moi de le désamorcer si je n'arrive pas à ouvrir ce truc. Ça risque de te prendre du temps. C'est mauvais, après tout. Il est presque. Midi. Et si nous utilisions les outils de la base militaire ? On n'a pas le temps pour ça. Le moteur du camion est un détonateur. Alors, on ne peut pas gagner du temps en ajoutant du carburant. Non, le bouchon du réservoir a été soudé aussi. Alors, conduisons le camion jusqu'à la mer. Idiote, tu n'as même pas ton permis de conduire. À un moment, on s'en fout du permis. On va faire ça. Tu vas me faire arrêter ? Je croyais que ta famille ne faisait que briser la loi. On ne peut même pas faire ça. Il y a une chaîne enroulée autour de la roue. Si on ne peut pas désamorcer la bombe, gagner du temps ou bouger le camion, on ne peut rien faire. Et regardez. Il y a une sorte de machine au-dessus de la boîte de métal dont parlait Kazuhishi. Hein ? Une machine ? Oh ça ! On dirait un lecteur de cartes. Un lecteur de cartes ? Si ça se trouve, on peut désamorcer la bombe si on glisse la carte d'accès. Quoi ? Attends, ça pourrait être possible. Makito ne pourrait pas désamorcer ses bombes s'il n'avait pas laissé un moyen de le faire. Peut-être qu'il n'a jamais eu l'intention de les désamorcer. Non, je ne pense pas. Nagito va peut-être nous faire quelque chose ici. Nous faire faire quelque chose ici plutôt. Qu'est-ce que tu veux dire par quelque chose ? Connaissant Nagito, il a sûrement laissé un indice quelque part. Enfin, je crois. Un indice ? Ouais, c'est bien quelque chose que cet enfoiré pourrait faire. Alors, on va le trouver. Oh, ferme-la. Nagito essaye de nous faire quelque chose ici. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse cette fois ? Alors, il y a un PC. Il y a plein de peluches. Et il y a une porte là-bas. La porte ? Salle salle de repos. Mais ce n'est pas le moment de fouiner là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'était là quand je suis venu ici pour la première fois ? J'avoue, est-ce qu'il y avait une porte la dernière fois ? Il y a un ordinateur portable sur le tapis roulant. Est-ce que tu n'étais pas là la dernière fois que je suis venu ici ? Ça me semble louche. On devrait l'examiner de plus près. Ouais, t'as raison. Nice le bruit. Dès que j'ai touché l'ordinateur portable, un genre de programme se met en marche tout d'un coup. Et aussitôt, une vidéo se lança. Ya. Windows XP. Bonjour tout le monde. Bon travail. Vous avez vraiment trouvé les bombes à ce que je vois. J'avais vraiment... J'avais raison de vous faire confiance. Nagito ! Je dirais un message vidéo de Nagito. Un message vidéo ? S'il a quelque chose à nous dire, il peut nous le dire en face. Attends, regardons jusqu'à la fin. Bon maintenant que vous avez trouvé les bombes, tout ce qu'il vous reste à faire c'est de les désamorcer. Ça veut dire, c'est pas très difficile à faire. Voyez-vous, il y a un lecteur de cartes au-dessus de la boîte en métal. Il suffit de scanner un électro-ID pour désamorcer les bombes. C'est juste ça, laissez-moi faire. Cependant. N'importe quel électro-ID ne pourrait pas faire l'affaire. Si vous voulez désamorcer les bombes, il faudra utiliser l'électro-ID du traître. Pour être honnête, j'ai compris qui était le traître après avoir surveillé vos faits et gestes secrètement. Mais ça m'agace un peu qu'il ne se soit pas encore dévoilé. Dans ce cas, j'aurais l'air d'avoir perdu, non ? C'est pourquoi j'ai pensé que je devais mener un autre combat. Par conséquent, ce sera ta dernière chance. Que vas-tu faire mon cher traître ? La vie de tout le monde est entre tes mains. Vas-tu les sauver ou les envoyer en enfer ? Je me demande bien comment ça va se terminer. L'identité du traître sera-t-elle finalement révélée ? C'est alors que la vidéo finit. L'électro-ID du traître ? Alors c'est bien ça, c'est aussi un piège. Pour que le traître se dévoile. Il y a vraiment un traître, sérieux ! S'il y en a vraiment un, alors il aurait dû se dévoiler bien plus tôt. Après tout, sa propre vie est en danger aussi. C'est vrai mais... Rête de pleurnicher et de te plaindre. On va le faire chacun son tour. Ne sois pas stupide et si ça explose... C'est vraiment idiot de se battre pour quelque chose comme ça. Puis sans aucune expression sur le visage, Chiaki marchait vers les bombes sans dire un mot. Sorti son électro-ID de sa poche ? Hein ? Il s'en s'hésitait et le glissa sur le lecteur de cartes. On dirait que ce n'était pas le bon. Ah, ce n'est pas Chiaki. Qui est le prochain ? Qu'est-ce que tu fais ? Si tu fais une erreur, les bombes pourraient exploser. Mais ce n'est pas arrivé. Mais c'était du hasard ! N'agis pas aussi imprédemment dans une situation comme ça. J'imagine que Chiaki n'est pas le traître. Je ne crois pas que le traître aurait glissé son électro-ID tout de suite comme elle l'a fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Qui veut essayer ensuite ? Comme je l'ai dit, il ne s'est pas si préalablement. Si ça se trouve, la deuxième fois qu'on va se tromper de l'électro-ID, ce truc explosera pour le bon. Eh, qu'est-ce qu'il se passe ? Rien, c'est sûrement moi qui me fais des idées, mais... Le bruit du moteur, là, il... Au même moment, le visage de Kazooichi devait un pâle et il courut vers le camion. Puis alors, il tourna la tête vers le moteur et il cria soudainement. Il n'y a plus de gaz ! Tu as dit quoi ? Hein ? Il va se passer quoi s'il n'y a plus de gaz ? Je t'ai déjà dit, il va exploser ! Mais on n'est même pas encore midi ! Ça, il s'est tropé sur ses calculs ? Sérieux ? Ah, il se la pète, mais il aurait même quand même à secourer sur le calcul, j'en peux plus ! Le combat, c'est... C'est compter lui, au moins. Il n'y a rien qu'on puisse faire ? On doit pouvoir y faire quelque chose, non ? Je ne vois qu'une seule chose qu'on peut faire. Quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Crier. Quoi ? T'es vraiment sérieux ? Alors, on va devoir courir ! Sur ces mots, nous avons commencé à courir. C'est à ce moment que c'est arrivé. Ça va bien, ce n'est pas une bombe. Quoi ? Tout d'un coup, une lumière aveuglante s'emparera de l'usine. C'est quoi ce bordel ? On dirait des feux d'artifice. Des feux d'artifice ? Pendant que nous tenions là, stupéfait l'intensité des feux d'artifice baissait. Et finalement... Ça veut dire... Ce n'est peut-être pas des bombes ? C'est quoi ce bordel ? Nagito a dit que... J'en étais sûr, c'est exactement comme je le pensais. Comme tu le pensais ? Les amis, regardez par là. Ordinateur portable, on dirait qu'il lance une autre vidéo. C'est encore Nagito. Et là, il va dire... Ah, le premier qui a mis son électro-ID, je sais que c'est lui le traître, en fait. Haha, c'était un bait. Let's go ! Alors, surpris ? Utilisez votre tête, vous avez vraiment cru qu'il y avait assez de bombes pour faire exploser tout Japerwock ? On peut te faire voir. Même s'il y en avait assez, un gars comme moi n'aurait jamais pu les utiliser. Bordel, alors c'était du bluff. Alors, c'était quoi la bombe qu'il a fait exploser dans l'hôtel ? Eh, donc... Nagito est allé dans l'octogone du Palais du Rire, non ? C'est là qu'il a eu cette bombe ? Elle n'était pas assez forte pour faire exploser une île. Nagito mentait à ce propos. C'est un prank, bro ! Est-ce qu'il nous surveillait encore depuis quelque part ? Après tout, le timing de la diffusion de ce message est trop parfait. Non, la vidéo semble avoir été paramétrée pour se lancer après l'explosion par un signal du détonateur. Mais pourquoi a-t-il fait un message vidéo ? C'est la seule chose que je ne comprends pas. Pensez-y après avoir regardé l'avoir regardé en entier. Tu as raison. On a fait pause entre-temps ? Alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que le traître s'est dévoilé ? Si je devais deviner, eh bien, je dirais qu'il ne l'a pas fait, n'est-ce pas ? Alors, qui est-ce ? Ça me ferait plaisir si vous me le disiez. Je vous attendrai dans l'entrepôt juste à côté. Nous pourrons comparer nos réponses. Et je vous dirai qui est réellement le traître. À plus tard. L'entrepôt ? C'est là où Nagito se trouve. Cette fois, je vous jure que je vais le défoncer. Laisse-moi le plaisir de l'achever d'un bon coup de molette. Clé à molette. Mais qu'est-ce que vous racontez encore ? Je vous laisse le défoncer. Mais c'est moi qui vais m'assurer de le tuer. Vous avez vraiment perdu votre sang-froid. Ce n'est pas le moment d'être calme. On doit les arrêter. Vous avez raison, attends-nous. On va partir d'ici ? Je vais le faire, je vais le défoncer. Je ne comprends totalement ce que tu ressens, mais calme-toi. La ferme, hein ? Les pieds de tout le monde se paralysèrent. En visage rouge, le colère prire une expression de prudence. Akane, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu entends quelque chose ? Ça vient de l'autre côté de la porte. De l'autre côté de la porte ? En écoutant attentivement, j'ai entendu un son délicat venant de l'intérieur de l'entrepôt. La musique ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Encore un autre piège de Nagito ? Peut-être qu'au moment où on va ouvrir cette porte, une vraie bombe va faire BOOM ! Très bien, on va là pour le découvrir. S'il vous plaît, ne le faites pas Akane, c'est dangereux. T'inquiète, j'y vais molo. Ce n'est pas le problème. T'inquiète, tout ira bien. Sur ces mots, Akane ignora nos avertissements et ouvrit la porte de l'entrepôt. On met un kick. Ah ! Ça ne s'ouvre pas ? Quelque chose bloque la porte. Je peux à peine l'ouvrir. Oi, oi ! Je le savais, c'est un piège, sérieux, arrête ça ! Je t'ai dit que ça ira. Faut juste que j'y mette un peu plus de force. Ah, je croyais que tu y as les molo ? En faisant casse-la-tête, Akane ouvrit violemment la porte d'un grand coup de pied. C'est le joueur de Genshin, la musique ? Peut-être. Si le traître se dévoile, j'ouvre la porte. Quel plan incroyable ! Moi, ça me fait peur, un petit peu. Ça me fait peur, un petit peu. Ça m'a explosé ! Bon, ferme-la. L'instinctivement, nous avons tordu nos corps et nous nous sommes protégés. Mais, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Regardez à l'intérieur. La tête de Kuzuichi. Il fait noir. On dirait qu'il n'y a aucune lumière d'allumée. L'intérieur de l'entrepôt semblait encore plus sombre car nos yeux étaient encore habitués à la lumière du jour. À travers cette noirceur, un hymne bruyant retentit dans tout l'entrepôt. J'ai peur. Comme un signal, cela commença soudainement. Quoi ? Mais c'est un feu ! Une flamme effrayante commença à danser dans l'entrepôt sombre comme si les ailes de feu se déployaient devant nous. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'avoue, elle est où Sonia, là ? Encore sur l'image. Et comment on est supposé éteindre ce feu ? Il devrait y avoir du matériel d'extinction d'incendie dans la salle de repos. Peut-être devrions-nous les utiliser ? J'ai compris, elle aura la salle de repos. Avoir à côté Sonia, nous avons couru vers l'usine. On appelle le Samu. Salle de repos ! La salle de repos est là, non ? Il se trouve le matériel pour éteindre le feu. Extincteur ici. Je vous ai trouvé. Les grenades anti-feu, ce sont des produits de base pour l'extinction des incendies quand une lance dans un feu, le contenant se brise et le produit chimique à l'intérieur est à le feu. Et c'est étrange, la dernière fois que j'ai regardé à l'intérieur, je me souviens avoir vu d'autres fournitures d'extinction d'incendie. Il devrait y en avoir assez, dépensons-nous de retourner à l'entrepôt. Nous avons alors pris toutes les grenades anti-feu et nous sommes retournés à l'entrepôt. On ne va pas près du feu, c'est trop dangereux. Ouais, ouais, le rideau au fond de la pièce est en train de cramer. Il faut juste que je le vide, c'est ça ? Qu'est-ce que je le vide ? Okachou ! Let's go ! Nous avons visé le rideau au fond de la pièce et nous avons lancé toutes les grenades anti-feu les unes après les autres. Mais... Le rideau a absorbé l'impact des grenades lancées qui tombaient sur le sol et se brisaient. Elle s'était complètement inefficace pour éteindre le feu qui se propageait au rideau. Est-ce que ce sera la miniature, ça ? Peut-être bien. Ouais, ça aussi, ça peut être bien pour la miniature. Let's go ! Qu'est-ce que tu fais ? On ne peut pas faire de l'air ! Oh, c'est vrai ! C'est pas un peu de temps. C'est un peu de temps que j'ai pu dire que la pluie est très bien. Le feu a puissé ! C'est parti ? Ça a été un peu de temps, hein ? C'est parti ? Ça a été un peu de temps de temps de temps de temps de temps ? Ah, c'est pas de temps. C'est comme ça. Il y a des temps de temps de temps. C'est parti ? C'est parti ! C'est parti ? Il faut continuer à se déverser vigoureusement hors des arroseurs. Et après un petit moment, le feu de l'entrepôt fut complètement éteint. Je dirais que le feu s'est éteint. Quel soulagement. Les produits dérivés sont trompés, complètement trompés. C'est tellement mouillé. On peut regarder à l'intérieur maintenant ? Tant mort, tant mort, tant mort, vous ne pouvez pas, pas question. Pourquoi ? Pourquoi on ne peut pas rentrer à l'intérieur ? La fumée et les gaz dangereux se sont répandus dans l'entrepôt, donc on doit le laisser ventiler à un moment. J'imagine que tu as raison. Ce serait un problème si on respirait de la fumée persistante. Pour le bien de votre santé, attendez un peu, s'il vous plaît. Pendant votre attente, pourquoi ne pas regarder le théâtre de monokumash que j'ai préparé ? Ok, bon, voilà. Bon, maintenant que le théâtre monokumash est terminé, je suis sûr que la pièce est ventilée. Aussi, je commence enfin à me sentir mieux. Ce n'est pas parce que mes produits sont de... Ce n'est pas parce que mes produits dérivés ont été ruinés que je dois rester en dépression pour toujours. Quand je me sens déprimé, je me pose toujours cette question. Pourquoi mes yeux sont à l'avant ? Pour que je puisse avancer ! Ne soyez pas tristes à propos de ce qui est arrivé et restez positif. Nous avons compris. Je n'ai assez de tes conneries. D'accord, je vous laisse vous occuper du reste. Ah, je vous ai allumé la lumière aussi, vous pourriez vous blesser s'il faisait noir. Allons, allez de l'avant, allez de l'avant, toutes ! Est-ce que Nagito est à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'il a dit dans son message vidéo ? Mais il s'est probablement échappé, il n'y a pas tout ce temps. Il y a tellement de peu de fumé, tch. C'est-à-dire que je croyais que j'allais pouvoir... Enfin, pouvoir le défoncer cette fois-ci. Eh bien, pourquoi n'allons-nous pas à l'intérieur pour voir ce qu'il se passe ? As-tu mé ? Qu'est-ce que tu as ? Eh bien... Ce n'est rien, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur s'emballe. Il ne veut pas ralentir. J'ai peur. Comme si une malveillance intense allait me poignarder. Me poignarder à travers tout le corps. Je n'arrive même pas à bouger. C'était comme si tout était déjà trop tard. Pourquoi je me sens si nerveux ? C'est bon. C'est bon, bon, ouais. Fallons à l'intérieur. Oui, mais pas la musique, là ! Au secours ! L'entrepôt s'était apprédit d'une odeur de brûlée et... L'air était tellement lourd qu'il était difficile de respirer. À l'instant où j'ai posé mon pied à l'intérieur de l'entrepôt, un mélange de confusion, d'anxiété et de peur me prit d'un coup. Quelque chose pue. C'est pas mon... Mais si, c'est toi ! Je suis terriblement désolé. Mais comment ça ? Dame Sonia ? C'est comme une odeur que je n'ai jamais sentie avant. Normal qu'il y ait des auteurs étranges quand il y a un tas de trucs qui a été brûlé. Mais les amis, vous saviez pour ce rideau ? Je veux parler du rideau qui était en feu. Euh, tu veux parler du rideau qui était en feu ? Qu'est-ce que tu entends par savoir ? Je n'avais pas remarqué jusqu'à que le rideau brûle, mais il y a de l'espace de l'autre côté. Il y a un truc... Il y a un truc rouge. Ah non, c'est les... C'est les bombes qu'on a balancées. Lorsque j'ai regardé vers la direction... Vers la direction vers laquelle Chiaki pointait du doigt, j'ai remarqué qu'il y avait encore de l'espace au-delà du rideau en lambeau. C'est quoi ce truc-là ? C'est quoi ce truc-là ? Là, là. Toi, je te récupère, non ? Je marchais vers le rideau brûlé en lambeau avec des pas lents et méthodiques. Je n'ai jamais ressenti une atmosphère aussi oppressante. Je ne pouvais pas m'empêcher de retenir ma respiration. C'est alors que de l'autre côté du rideau... Aaaaaah ! Nanguito ? Est-ce qu'on s'est enfin débarrassé de lui ? J'ai vu la véritable source de l'intense malveillance que je ressentais. Oh, ouais ! Ah ouais ! Ah ouais quand même ! Je n'avais plus aucune idée de ce que mes dieux étaient en train de regarder. Ah ouais quand même ! Bon du coup... Aïe 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 aïe... Le truc c'est que c'est Nagito. Avant même d'avoir réalisé que je regardais ce qu'il restait de Nagito Kamoeda, le chanson ultime, le temps s'était déjà arrêté. En fait Jisa, J... C'est Nagito. Dans le sens où... Bon là on va... Partir sur une enquête. Je suis... Je suis sûr qu'il y a de la mise en scène de sa part. C'est ça le truc. Finalement le choc réussit à percuter mon esprit. S'en suivit une sensation d'engourdissement. Il se propagea à vive allure depuis mon cerveau jusqu'au reste de mon corps. Nagito est mort. Bon par contre Fuyo Iko ça va être le number one. Fuyo Iko et Sonia ça va être les deux number one. Puisque c'était les deux qui se baladaient où ils voulaient dans l'île. Nagito est mort. Même avec ça sous les yeux je fus bien incapable de concevoir la réalité qui s'offrait à moi. C'est quoi ce bordel ? C'est vraiment mort. Il ne fait pas semblant d'avoir Kamsé. C'est de Nagito qu'on parle là. C'est vrai on parle bien de Nagito. Celui qui sait toujours jouer de nous. Celui qui passait son temps à semer la cisanie dans le groupe. C'est bien pourquoi je restais planté là. Extrêmement incrédule. Ce même Nagito était allongé dans un état excessivement horrifiant. Nagito est mort. Quelque part au fond de moi je m'étais persuadé d'une chose. J'étais persuadé que nos routes se préparaient une fois que la tuerie toucherait à sa fin. Nous séparer plutôt qu'est-ce que je raconte. Nous séparer une fois que la tuerie toucherait à sa fin. Je n'aurais jamais imaginé être un jour témoin du corps sans vie de Nagito. Encore moins dans un tel état. Nagito pensait probablement la même chose. C'était comme écrit sur son visage inerte. Terrorisé par la peur. Mais sur cette île, des événements particulièrement normaux se produisent sans arrêt. Même Nagito n'a pas pu échapper. Ce pourrait-il que... Il a l'air d'avoir... D'avoir bien vécu là. D'avoir bien vécu ces derniers moments. Vu ses yeux là. Ouais 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 frérot. Alors tout ça n'est pas une blague. Alors Nagito est vraiment... C'est bon les potes là. Vous avez cru qu'il était en train de faire le mort avec un truc planté dans le bide. Il n'est pas seulement mort. Si on a eu le droit à l'annonce de découverte du corps. Ça voudrait dire que Nagito a été tué. Tué ? Par l'un d'entre nous en plus. C'est bien ce que ça veut dire il me semble. L'un d'entre nous aurait tué Nagito. D'une manière aussi violente. Alors ça va recommencer. Quoi ? Le procès de classe va commencer dans pas longtemps n'est-ce pas ? Dans ce cas. Ouais on doit le faire. On doit trouver qui est l'assassin de Nagito. Qui que vous sacrifiez ? Vous êtes déterminé à survivre et à quitter cette île non ? Alors il est temps d'agir. Maintenant. Sur ce permettez-moi de vous remettre le... Sempiternel dossier Molokuma. Arrête-toi tout de suite. Quoi ? Arrête de me gêner. J'étais sur le point de sortir le dossier Molokuma d'une manière si stylée. C'est toi. Je commence à perdre patience. Combien de temps vas-tu encore leur faire subir ça ? J'en ai trop. Je ne te laisserai plus faire. Tu vas voir. Je vais anéantir tes intentions malfaisantes. Dis quelque chose. Je me suis souvenu de qui tu es. Tu es Monomi. Tu viens seulement de le remarquer ? En fait Monomi. Avant de m'accuser moi. Quoi ? Ne nous parlerais-tu pas un petit peu de toi d'abord ? Hein ? Quelles peuvent bien être tes intentions ? Pourquoi est-ce que tu couves tout le monde sur cette île ? Je suis sûr que tout le monde meurt d'envie de le savoir. Quoi ? Ce n'est pas juste. Toi aussi. Je te trouve bien silencieuse tout d'un coup. Mettez-moi. Ça suffit. Nous avons déjà tellement encaissé avec le décès de Nagito. S'il vous plaît, cessez de dire des choses qui risquent de nous embrouiller encore plus. Bon, commençons. Mais, après tout, il va bien falloir le faire. Tant que la tuerie continuera, nous n'avons pas le choix. Il va falloir passer à l'action. En plus, nous avons notre part de responsabilité dans tout ça. Nous n'avons pas pu empêcher que ça n'arrive à nouveau. C'est bon, on a compris. C'est le seul moyen pour qu'on ait une chance de survivre, blablabla. Qu'est-ce que vous êtes sages, les enfants ? Pas comme Monomi. Ne vous fous pas de nous. On en aura le bol de vous deux. Je vous jure que cette fois-ci, on va en finir pour de bon. Dois-je comprendre que vous vous laissez de votre voyage scolaire ? Ne vous inquiétez pas, la fin est proche. Hein ? La fin ? Ne faites pas cette tête de cochon prête à être transformée en bacon. Je suis sûr que vous vous en étiez déjà rendu compte. Les vérités qui se cachent derrière le Konokuma. Il me semble qu'il ne reste plus que deux jours. Lorsque le compte à rebours atteint à zéro, dans deux jours, qu'est-ce qui nous arrivera ? Cette excursion mortelle sera terminée. Terminée ? Alors ça veut dire qu'on pourra rentrer chez nous ? Ah, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il vous reste encore quelque chose à faire, à ce que je sache. Par conséquent, une fois de plus. Vous devriez d'abord trouver qui est l'assassin de Nagito et survivre au procès de classe. Si tu s'arrêtes là, il n'y aura pas de continuation du tout. Sur ce, bon courage. Je ne te laisserai pas t'échapper cette fois, ne bouge plus. Ouais bon, mon ami, voilà. Si le voyage se termine, ça veut dire qu'on pourra rentrer chez nous, non ? Ketsuichi, je comprends ce que tu ressens, mais nous devons d'abord nous concentrer sur le meurtre de Nagito. Même si on pouvait rentrer chez nous, c'est foutu si on se foire maintenant. Dans ce cas, il faut qu'on se grouille de résoudre le meurtre de Nagito vite fait, bien fait. Ensuite, on pourra se barrer d'ici. Ce serait génial si nous pouvions tous rentrer à la maison. Mais cela est impossible, n'est-ce pas ? Après tout, le tueur de Nagito se trouve parmi nous. Il y a tueur parmi nous. Ces mots lourds de sens semblaient résonner en moi. C'était vrai pour les meurtres précédents, mais était-ce vraiment le cas cette fois-ci ? Malgré toute ma bonne volonté, je n'arrivais pas à y croire. Est-ce parce que la victime est Nagito ? Serait-ce à cause de sa mort anormalement cruelle ? Non, ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose en plus. Et quoi que ça pouvait être ? J'étais coincé à l'intérieur de moi-même. Commençons par jeter un oeil au dossier Monokuma. Il faisait 1m80. 84 cm de poitrine, 65 kg. Le corps a été découvert dans l'entrepôt et l'usine à peluches. Leur du décès est estimé à midi-pile. Comment ça ? Midi-pile. Les feux d'artifice... En fait, on était tous rassemblés. Et les feux d'artifice... Les feux d'artifice... Ils avaient explosé avant midi. Donc à midi, c'était genre quand il y avait l'incendie. Non, les bombes, elles ont explosé avant. Il n'était pas encore midi puisqu'il n'avait pas fait le bon calcul. Alors, non seulement une lance est plantée dans son abdomen, mais il y a également la présence de multiples entailles sur ses cuisses. De plus, une lacération est visible sur son bras gauche. Ouais. Et un couteau est planté dans sa main droite. Tellement tragique. Je suis déprimé rien qu'en lisant tout ça. Il n'y aurait pas quelque chose qui cloche avec ce dossier Monokuma ? Encore ? Qu'est-ce qui cloche ? Il n'y a pas la cause de la mort. Non seulement une lance plantée dans son abdomen, mais il y a également une présence de multiples entailles sur ses cuisses. Il n'y a pas la cause de la mort. Il y a clairement quelque chose de bizarre. Pas bon, j'en apprendrai davantage en inspectant les lieux. C'est bien à ça que sert l'enquête. Ta façon de t'inquiéter est de te rassurer toute seule dans ton coin. Ça me rend encore plus nerveux. On pourrait en parler plus tard. Notre seule chance d'enquêter est maintenant. Nous devrions nous y mettre. Si nous n'enquêtons pas, nous ne pourrons discuter de rien. Ouais, t'as pas tort. Nusqu'à, commençons par la zone autour du corps de Nagito. Le rideau bloquait la plupart de l'eau. Cette partie n'a pas été tant affectée que ça par les arroseurs. Merci, je peux examiner convenablement le corps de Nagito. C'est très bizarre de dire ça comme ça. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais à examiner le corps de Nagito un jour. Il ne s'attendait sûrement pas non plus lui-même de finir ainsi. Après, il aurait peut-être voulu que tu examines son corps, mais de son vivant. Mais c'est une toute autre histoire. Monokuma est mort. Il y a du sang qui sort de son abdomen. Eh ? Pas de réponse. Il est mort, Jim. Que plaisante ! Je suis toujours en vie ! Ce ne serait pas l'une des peluches taille réelle fabriquée à l'usine ? Me confondre avec une peluche. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi. En même temps, tue une peluche toi aussi. Ne jette pas tes déchets encombrants dans un endroit pareil. C'est déroutant. Qui est-ce que tu appelles déchets des encombrants ? On dirait bien que c'est l'oeuvre de Monokuma. Pourquoi faire une chose pareille ? Causer un trou dans l'abdomen comme s'il avait été poignardé et se donner la peine de le salir avec du sang. Et essayer d'imiter le cadavre de Nagito ou quoi ? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Tu vois ? Il mange, j'en suis sûr. Je passe ton temps à mentir. Je chasserais bien si tu pouvais mourir comme cette peluche par terre. Tu as l'air sur les nerfs ces temps-ci, Monomi. Mais tu devrais faire attention à ce que tu dis. Je peux t'envoyer valser très facilement si je me sens d'humeur, tu sais. Je ne céderai pas à tes menaces. Je me battrai jusqu'à la fin. Je reprendrai pour de mon l'autorité sur le monde des mains de Monokuma. On dirait bien que ces deux enki-kineurs sont partis. Ce n'est pas un coup de Monokuma, alors qui a fait ça ? Ce serait-ce que c'est un coup du tueur ? Et alors est-ce que ce serait le sang de Nagito ? On va voir. Enfin, on va voir. Ok. Grenade anti-feu. Ce sont des bouteilles en plastique. Des débris de plastique sont éparpillés partout dans la salle. Il s'agit sûrement... ...de deux bouteilles. Des grenades anti-feu que nous avons utilisées pour éteindre l'incendie. Elles n'ont pas servi à grand-chose au final. Au final, le feu a été éteint grâce aux arroseurs. Enfin, peu importe. Cet indice ne me semble pas très préoccupant. Briquet. Ah, c'est... C'est un briquet à huile. C'est ici que les rideaux auraient dû être suspendus. On dirait bien que le feu a fait de gros dégâts de ce côté. Si le briquet a été placé ici... Ah, un briquet à huile. Quelqu'un voulait probablement rester au chaud. C'est une pensée insensée. Il s'agit clairement de la cause de l'incendie. Pourquoi elle parle toute seule ? Les briquet à huile peuvent continuer de brûler, même si personne ne les tient. C'est ainsi que le feu a pris et s'est propagé au rideau. En utilisant le briquet à huile. Je pense que le tueur a mis en place un piège. Le coupable a sûrement voulu détruire les preuves en mettant le feu à cet entrepôt. Il a mis le feu pour détruire les preuves ? C'est vrai que je ne vois pas d'autres raisons pour lesquelles le tueur aurait mis le feu à la scène de crime. Mais... Wait ! Wait ! Il y a du rose, là, sur le poteau. Ok, bon. Du coup, on a inspecté tout ça. Seulement, tout le monde pouvait rentrer chez soi. Ça se passera après. Ok, ferme-la, tout ne sert à rien. Un de nous a tué Nagito. C'est trop bizarre. Ok, ferme-la. C'est important pour le meurtre de Gundam et celui de Mikann, mais pour le cas, ça n'a pas l'air d'avoir d'importance. C'est quoi ? Je parle de l'heure. L'heure semble pas avoir d'importance cette fois-ci. C'était clairement écrit dans le dossier Monokuma. L'heure de la mort était vers midi pile. Vers midi. Qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là ? Vous vous foutez quoi, déjà ? En ce moment, il est... 1030 ! Il y a aussi une fonction horloge. Ça veut dire que Nagito est mort il y a 30 minutes. Hein ? C'est tout ? Mais c'est grave prêt, ça. Enfin, pas trop quand même. C'est arrivé il y a 30 minutes. C'était au moment où on galérait avec les bombes. Et ces fausses bombes étaient censées exploser à midi. Ce qui veut dire que le coupable est la personne qui n'avait pas d'alibi à ce moment-là. Mais c'est pour être comme quand Nekomaru est mort. Le tueur aurait pu utiliser un système automatique. D'ailleurs, le crime est ultra élaboré. Ça a dû lui prendre du temps pour tout préparer. Alors, quiconque n'avait pas d'alibi avant que nous ayons trouvé les bombes est suspect. Attends, personne n'a d'alibi à ce moment-là. C'est le moment où on s'est séparé pour chercher les bombes. Ouais, c'est bien ça le problème. Je ne sais pas les chocottes comme Ketsuichi, mais j'avoue que ça me taraude quand même. Quand le Kronokuma atteindra le 0, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas, mais on parle de Kronokuma. Là, il n'y a aucune chance que ce compte à rebours termine sans écrire. Bref, comme tu l'as dit plus tôt, si on se fasse maintenant, c'est la fin des haricots. Ok, j'ai compris. Oui, alors arrête de tirer les coussets. Il ne servait à rien. Ichiaki, elle a l'air perdue dans ses pensées des yeux rivés sur le plafond. Ça va, il y a un truc qui cloche dans le plafond ? Oui, à propos de ces arroseurs. Ouais, c'est l'un de ceux qui a été activé pour éteindre le feu. Tu vois la poutrelle juste à côté ? Ah, je vous l'avais dit. Il y a une sorte de marque rouge dessus. Tu vois ? Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'en vois une. Une petite ligne rouge sur la poutrelle du plafond. Ça ne serait pas du sang ? Du sang ? On dirait vraiment la couleur du sang. Mais le sang n'aurait pas pu éclabousser aussi haut, tu ne penses pas ? Mais surtout en dessinant une ligne aussi parfaite. Je trouvais ça un peu étrange, c'est pour ça que je la regardais. C'est vrai que c'est étrange. Prenons-en note. Yes ! Let's go ! Qu'est-ce qu'il pourrait avoir du sang ? Je suis en train de réfléchir, mais il n'aurait pas pu faire ça tout seul. Non, tu sais, dans ma tête, je suis encore en mode... Oh, c'est Nagito ! Ouais, Akane fait au moins une remarque pertinente à chaque fois. Mais euh... Moi, j'aurais pu me dire... Oui, bah... Il y a des trucs où il aurait pu se les faire. Genre... Se tailler les cuisses et le bras avec le couteau, je suis sûr qu'il est capable de se le faire. Mais euh... Je ne sais pas. Je n'aurais jamais pensé que Nagito puisse mourir comme ça. Il s'est toujours joué de nous. Il passait son temps à semer la Cezani dans le groupe. Mais tout de même, d'une façon, mourir... En plus, ce n'était pas quelqu'un d'inutile. Il y a eu de nombreuses fois où... Il y a eu de nombreuses fois où son aide nous a permis d'atteindre la vérité. Mais que ce soit le bien ou le mal qu'il représentait, tout est terminé. Il ne nous troublera plus jamais. Il ne nous sauvera plus jamais. Non, ce n'est pas le moment de penser à ces choses inutiles. Il faut se concentrer sur l'enquête. Pour le moment, je dois examiner tout ce qui attire mon attention à propos du cadavre. Alors, entre ses jambes... Les deux jambes de Nagito sont attachées. Chaque corde est attachée au pilier qui lui est le plus proche. Il ne devrait pas pouvoir bouger du tout. Comme le dossier, ses blessures sur ses jambes sont des entailles. Le tueur aurait non seulement attaché Nagito, mais lui aurait également infligé de nombreuses lacérations. Pourquoi est-ce que le tueur a-t-il fait une chose pareille ? En tous les cas, c'est quand même assez cruel. Le tueur devait avoir une sacrée temps contre lui. Il a peut-être même été torturé. Torturé ? Hein ? Je veux dire, si on voulait juste sa mort, le tueur aurait juste pu le poignarder dans le cœur, c'est basta. Je ne parle pas de l'annonce, mais les autres blessures ont dû lui avoir été infligées par un autre motif que le simple meurtre. Ce qui voudrait dire que ses blessures sur tout son corps ont été infligées par le tueur pour le torturer ? C'est le cas. Qu'est-ce que le tueur aurait pu vouloir obtenir de Nagito ? Il aurait-ce des informations qui auraient mené au traître ? Bref, torture ou pas, le tueur en voulait beaucoup à Nagito, il n'y a pas de doute là-dessus. Vouloir le garder en vie jusqu'à la dernière minute pour le voir souffrir, je n'arrive presque pas à sentir son attention d'ici. Mais, même si le tueur avait une dent contre lui, serait-il vraiment allé aussi loin ? Signe de torture. Euh... Il y a un câble là, je ne sais pas ce que c'est. Lance. Une lance aux décorations tape à l'œil et est profondément plantée dans l'abdomen de Nagito. On a bien que ça a dû être le coup de grâce. Qu'est-ce que c'est ça ? Une lance bien étrange, vous ne trouvez pas ? Un câble avec un point de fer et attaché au bout de la rampe. Je vois, je vois. On utilise le câble comme un fouet pour capturer l'ennemi, puis on délivre le coup fatal avec la lance. Ne me dis pas que tu le vois pour la première fois, toi aussi ? Bien sûr que non. C'est la lance de Gungleer, c'est ça. Tu as juste inventé ça sur le moment. En fait, d'où provient cette lance ? Je crois l'avoir vue au château Nezumi. Wow, le château Nezumi ! J'ai été conçu pour avoir peur des souris, donc je ne peux pas m'y rendre. Allez, vous faire boire, bande de rats brûlés en enfer. J'ai vu le chat, il vous a parlé. Je dois me concentrer sur l'enquête. La lance attire vraiment mon attention, mais le poids au bout du câble attaché à la rampe... Il dirait qu'il y a aussi du sang dessus. Ah ouais. Il a l'air d'y avoir une partie qui n'est pas couverte de sang. Elle est à peu près de la taille d'un point humain. Plutôt étrange que seule cette partie ait été poignet, ait été épargné. D'ailleurs, Tshaki en a parlé tout à l'heure. Mais la lance provient apparemment du château Nezumi. Il serait bien que je puisse aller confirmer de ça tout à l'heure. Non, c'est tout cas une meilleure. Le poignet droit de Naviguito est attaché par une corde, mais on dirait que le bout de cette corde a brûlé. Ce serait une des conséquences de l'incendie. Mais c'est bizarre. Si la corde est brûlée comme ça... Comment se fait-il que les vêtements d'Nagito aient été complètement épargnés alors qu'ils se tenaient si près du feu ? Parce que ça a cédé au bout d'un moment ? Le couteau est enfoncé dans la main droite de Nagito. Serait-ce l'œuvre du tueur ? Mais comment a-t-il pu faire pour faire une chose aussi cruelle ? Ce couteau est bien probablement de la base militaire, sûrement. La base militaire ? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on dirait un couteau de survie. D'ailleurs, on dirait que les entailles sur ses jambes et son bras gauche ont été faites avec ce même couteau. Ce qui voudrait dire qu'après avoir poignardé les jambes et le bras gauche de Nagito, le tueur a planté le couteau dans sa main droite. Finalement, il l'aurait achevé avec l'aide de la lance. C'est épouvantable ! Mais alors, ça voudrait dire que le tueur s'est donné la peine d'utiliser deux armes différentes. Un couteau et une lance. Il aurait pu juste le poignarder au couteau. Pourquoi avoir utilisé une lance ? C'est vraiment étrange. Existe-t-il une raison particulière pour laquelle une lance aurait été utilisée ? Une raison particulière d'utiliser la lance ? Main gauche. C'est pareil, une coupure sur son avant-bras gauche. Il y a des entailles, coupure, c'est sûrement la raison pour laquelle. Dans tous les cas, ça ne change pas le fait que c'est une blessure hideuse et qu'il y a du sang partout. Il y a quelque chose de bizarre. Comment ça ? Regarde la paume de sa main gauche. Je crois que le sang provient de la coupure de son bras gauche, mais... Les éclaboussures sont bizarres. Elle s'arrête pile au milieu de sa paume. On dirait que ça s'arrête nette. Peut-être que le sang n'a pas pu l'atteindre aussi loin quand ça a éclaboussé. Ça expliquerait l'absence d'éclaboussures sur sa paume, mais... Il y a quelque chose d'autre de bizarre. Quand on la retourne et qu'on regarde le dos de la main... Là, il y a aussi du sang, mais seulement au-dessus de la première phalange de chaque doigt. Ouais, t'as raison, mais pourquoi seulement sur cette partie ? Tu vois, je t'avais bien dit que c'était bizarre. Je suis gagné. Ouais, t'as gagné. Qu'est-ce que le tueur a fait pour que le sang ait éclaboussé de cette manière ? Ouais... Il a dû tellement souffrir, il a clairement rendu son dernier souffle avec cette expression pleine d'agonie. Ta bouche est couverte par du ruban adhésif. C'était peut-être pour empêcher Nagito de crier à l'aide ? Là-bas, je tire vraiment une conche terrible. Il a du sang sur le visage aussi. C'est pas beau à voir. Heureusement que sa bouche est couverte par du ruban adhésif. Sinon, j'aurais même pas pu le regarder. Allez, est-ce que je peux passer, s'il vous plaît ? Allez, excusez-moi. Tu as qu'il ne passe pas ça devant Kazuhi de chez moi. Elle s'accoupit devant le visage de Nagito. Et d'un mouvement sec, elle arracha le ruban adhésif de sa bouche. Et qu'est-ce que tu fais ? Ne t'en fais pas, je remettrai tout en place dès que j'aurai fini d'enquêter ici. Ça n'est pas le problème, idiote, tu vas finir par être maudite. Le sang sur le visage de Nagito, on dirait bien que ça provient principalement de la coupure sur son bras gauche. Ça voudrait dire que... Ah, c'est ça, elle n'écoute pas. Et à propos du sang projeté sur son visage, il n'y en a pas sous le ruban adhésif. Et où est le problème ? Le ruban adhésif est tout froissé, comme si la bouche, elle l'avait aspirée. Je pense que Nagito remuait désespérément sa bouche dessous. Mais sérieux, c'est quoi le problème ? On veut dire que la bouche de Nagito a été couverte, recouverte par le ruban adhésif, avant qu'il n'ait subi toutes ses blessures. Il s'est crié, ce qui a fait que le ruban adhésif ait été en partie aspiré dans sa bouche. Mais en quoi est-ce important ? Est-ce qu'il y a quelque chose dont nous devrions nous préoccuper ? Ah... Je n'ai pas tout capté. Mais tu ne pourrais pas te grouiller de remettre le ruban adhésif sur sa bouche ? Oui, tu as raison. Bref, peut-être que c'est... Peut-être est-ce un indice ? Ok. Il dirait que j'ai terminé d'examiner la zone autour du cœur de Nagito. Bordel, je n'arrive pas à croire que je viens d'examiner un cadavre aussi macabre. Je me surprends moi-même. Où serais-je habitué ? Le cadavre de mon camarade de classe est juste sous mes yeux et l'un de mes amis est le tueur. Je dois enquêter sur sa mort afin de débusquer l'assassin. Ne serais-je habitué à une telle situation aussi anormale, saut-elle ? Ça voudrait dire que je deviens moi-même anormal. Bon, je crois que j'ai assez inspecté derrière le rideau. Le but du tueur n'était pas simplement de tuer Nagito. Il devait avoir un motif ultérieur. Dans le cas contraire, il n'aurait pas pris la peine de l'attacher avec une corde et de recouvrir sa bouche. En plus, il n'y avait aucune raison de lui infliger des blessures supplémentaires s'il s'agissait juste de le tuer. Mais alors, quelle idée donc cette raison ? Il faudrait bien que je vais devoir aller en quitter autre part pour le découvrir. Je devrais d'abord essayer d'examiner d'autres zones à l'intérieur de l'entrepôt. Ok ! Alors, vous savez quoi ? Système, sauvegarder, sauvegarder. Il est bientôt minuit et demi. Et je pense qu'il est une bonne heure pour terminer ce... Cette session ne reviendra pas. Du coup, mesdames et messieurs, sur YouTube principalement, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de like avant de partir. Et à vous abonner pour être au courant quand je sortirai la suite. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye YouTube ! Sous-titrage ST' 501